Et bonjour YouTube, j'espère que vous avez la forme. Ça fait un moment que je n'ai pas pu faire de vidéo, je me suis absenté quelques temps. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors qu'il y ait un mélange d'actualité et de vidéos tuto. Donc je vais probablement la mettre dans les deux playlists. Cette vidéo a pour but de vous présenter quelque chose de très important dont je vous ai bassiné pendant très longtemps. Ce sont les promotions des Black Friday, une des périodes de l'année la plus importante sur World Warship. Où il y a les promotions les plus intéressantes et pour chacun d'entre vous qui voudrait investir des sous dans le jeu, c'est vraiment la meilleure période. Il y a une série de bateaux d'une qualité exceptionnelle que vous pourrez avoir particulièrement facilement de cette manière là. Donc avant de continuer comme d'habitude, petit moment promotionnel. Pour me soutenir, si vous aimez mes vidéos, déjà pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour louper aucune des autres prochaines vidéos que je vais sortir parce que j'ai l'intention d'en sortir régulièrement. Cela sera pour effet de vous alerter et donc du coup d'être au courant lorsque j'en sors une nouvelle. J'ai l'intention de faire des tiers listes entre autres. Donc n'hésitez pas à faire des petits commentaires, même si vous écrivez simplement soutien ou un point, ça permet de référencer les vidéos et donc de permettre à plus de monde de les consulter. Tout ceci n'est qu'une question de référencement. Donc lâchez-vous sur les abonnements, les pouces bleus, les commentaires et la petite cloche. Voilà. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter ces fameux Black Friday, période de l'année exceptionnelle. Donc comme je l'ai toujours dit, si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, je ne vous encourage pas à la dépense. Mais parmi vous, il y a certaines personnes qui m'ont posé les questions, qui m'ont demandé. Si je devais mettre des sous dans le jeu, quelle est la manière la plus optimisée de le faire ? Et quand j'ai commencé le jeu, c'est moi-même ce que j'ai cherché à savoir. Donc cette vidéo a pour but de vous informer et en aucun cas de vous dire qu'il faut absolument dépenser. Mais si vous souhaitez le faire, c'est un des meilleurs moments de le faire, voire le meilleur moment. On va aller du coup sans plus entendre dans l'armurerie pour aller consulter cette fameuse offre des Black Friday. Comme vous pouvez le voir ici sur la gauche, bien sûr, les nouveaux joueurs, vous n'irez pas que c'est tout de suite. Il faut avoir fait un nombre de parties, je crois que ce n'est pas si énorme que ça, mais il faut avoir fait quelques games pour pouvoir débloquer ces options-là. Ce n'est pas très long, si vous jouez toute une journée, vous les débloquez assez rapidement. Bien entendu, si vous êtes un nouveau joueur et que vous découvrirez le jeu avec cette vidéo, ne commencez surtout pas le jeu sans être parrainé. Je vous mettrai en haut à droite de la vidéo un petit épinglis vers une autre vidéo qui vous expliquera tous les avantages d'un parrainage. Il ne faut pas avoir fait plus de 15 games et si vous avez fait plus de 15 games et que vous n'avez pas beaucoup joué, je vous encourage à recommencer un compte à zéro pour vous faire parrainer. J'explique ça plus en détail dans la vidéo que je vous mettrai ou que je vous ai déjà mis en haut à gauche que vous avez vu apparaître. Et pareil, si vous êtes un vieux joueur qui avait stoppé le jeu depuis au moins 3 mois, que vous revenez, il y a des récompenses pour vous. Donc, les Black Friday s'articulent chaque année de la même façon. Il y a en dépensant des doublons, ce qui veut dire qu'il va falloir bien sûr acheter des doublons. Je vais essayer de vous présenter tout ça. Il y a une série de quêtes qui sont plutôt rentables, mais ce n'est pas tellement vers ça que je vais vous encourager à dépenser vos sous, même si c'est plutôt rentable. On va analyser tout ça. Le plus intéressant, ce sont soit ces fameux conteneurs. Donc, vous pouvez voir que pour 25 000 doublons, lorsque vous achetez un paquet de 25 conteneurs, déjà à savoir que lorsqu'on prend ces conteneurs, si vous n'avez pas de chance et qu'au bout de 20 conteneurs, vous n'avez pas eu de bateau, c'est écrit ici, vous êtes garantis de trouver un objet du groupe navire premium ou spécial dans le 20e conteneur si cela ne s'est pas produit après les 19 conteneurs précédents. Donc ça, c'est une espèce de garantie d'avoir un navire si vous n'avez pas de chance. Dans ces conteneurs, vous avez 12% de chance d'obtenir un navire, ce qui est un taux de drop assez haut, voire très haut. Et surtout, la liste des navires qui sont présents, il n'y en a aucun à jeter. Ce sont tous des bons navires et certains sont très bons. Le conseil que moi, je pourrais prodiguer, ce n'est pas forcément d'aller acheter les conteneurs et de jouer sur le côté aléatoire de la chose et de ne pas savoir lequel vous allez avoir, parce qu'il y en a quand même plus intéressant que d'autres et je vais vous les lister. L'Atlanta est un excellent navire, vraiment très très fort. Attendez, excusez-moi, je reprends une petite liste. Donc le Jean-Barth est très 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 fort. Il est où ce petit Jean-Barth ? Oups là, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ça m'a enlevé la liste. Ça ne va pas être agréable de le regarder comme ça. Le Jean-Barth qui est ici, cuirassé français de tiers neuf, est vraiment très très fort. Il est exceptionnel. Le Massachusetts, cuirassé de tiers huit, est très très fort lui aussi. L'Alaska, je vous en ai parlé. Non, l'Alaska, je ne vous en ai pas parlé. L'Alaska, il est plutôt sympa aussi. Il est ici. L'Atlanta est très très fort. Il y a aussi en destroyer le Cossack. Le Cossack, il n'est pas dans la liste. Il est ici. Le Cossack est un très bon destroyer. Vous avez aussi le Kaga en porte-avions. Je le possède déjà, qui est très très fort. Enfin, qui est très très fort, qui est fort. Qui est vraiment super sympa. Le Napoli qui a été ajouté très récemment. Qui lui aussi sort un peu du lot en tiers dix croiseurs. Voilà. Pour moi, ce sont ceux qui sortent un peu plus du lot. Les autres sont bons aussi. Mais vraiment, le Jean-Barth, le Massachusetts, ils font souvent parler d'eux. L'Atlanta, je dirais qu'il est à mes yeux un chouïa moins performant que le Massachusetts ou le Jean-Barth. C'est en termes de performance pure. Et l'Atlanta, le Cossack, sont les quatre qui sortent vraiment vraiment du lot. Je mettrai derrière le Kaga. Et l'Alaska, pour les autres, ils sont aussi bons. Vraiment, il n'y a vraiment, j'insiste bien, il n'y a aucun avis rajouté. Mais moi, ce que je pourrais vous conseiller, une fois que vous savez quel type de navire vous voulez jouer, c'est de procéder autrement. Mais je vais continuer à vous parler de ces fameux conteneurs. Si du coup, vous ouvrez un conteneur, vous avez, comme je vous l'ai expliqué, 12% de chances d'obtenir un navire. Si vous n'avez pas le navire, vous avez un objet de cette liste. C'est-à-dire soit 35 000 points d'XP libres, ce qui est très bien. Soit 100 000 XP de commandant d'élite. Et vous voyez le pourcentage de drop à chaque fois. 14 jours premium à 10% de chances, ce qui est très bien aussi. Et tout un tas de bonus économiques qui sont vraiment très chouettes. Donc là, vous voyez que si vous droppez ce bonus économique, par exemple, vous en avez 14 d'un coup. Voilà. Et avec la garantie d'avoir forcément un navire, si vous en ouvrez au moins 20. Si vous n'avez pas eu de chance avant. A savoir que vous pouvez avoir de la chance et avoir 3 navires en 25 conteneurs. Ou 4. Voilà. Mais ça, c'est plutôt votre vous et votre conscience. A savoir si vous vous considérez comme quelqu'un de chanceux. Ou comme quelqu'un qui aime faire du gambling, en gros. Du casino. Si vous voulez tenter votre chance et vous aimez jouer avec ça. Personnellement, je n'aime pas jouer avec ça. Donc, la chance, ce n'est pas forcément mon truc. Je vais plutôt aller plus bas. Et aller voir tous ces navires qui sont en réduction. Et ça vaut vraiment le coup. Ce que j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos aussi. C'est qu'il y a toujours des réductions sur les prix en doublon. Mais j'en mets en euros. Donc là, vous pouvez voir la liste des navires. Et moi, bien sûr, je vous encouragerai vivement à aller acheter, si vous adorez les cuirassés, le Massachusetts et le Jean-Barthes en priorité. Bien sûr, c'est des sommes qui représentent pas mal. On va aller voir ça après. Donc, réfléchissez-y. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Ou à venir sur mon Discord. Bien sûr, en bas de vidéo, je vous mettrai tous les liens pour voir les drops des différents conteneurs. Parce qu'il existe un lien qui répertorie tout ça. Mais pas simplement les conteneurs des Black Friday. Aussi tous les conteneurs du jeu. Et ceux dont je n'arrête pas de vous parler aussi. Les conteneurs de Noël qui sont à mes yeux les conteneurs les plus intéressants. Mais pas forcément pour tout le monde. Pour moi, les conteneurs Noël sont plus intéressants parce que je suis un collectionneur. Et le distinguo, je n'avais déjà parlé entre les navires des Black Friday. Qui sont des navires avec une appellation Black. Donc, qui ont un skin très esthétique, très classe. Ils sont noirs, ils sont magnifiques. Je vous en montrerai un parce que j'en possède un dans mon port. Donc, c'est une esthétique unique. Mais ce qui veut dire que dans les conteneurs de Noël, vous avez une quantité de navires astronomiques. Dont les plus rares du jeu et certains très forts. On peut y retrouver tous ces navires, bien entendu. Donc, la problématique, c'est que quand on a droppé un navire Black, on peut redropper en double ce même navire en version non Black. Et ça, moi, ça me pose problème dans un souci d'optimisation de mes dépenses et de collection par la même occasion. Ce qui veut dire que si vous êtes un joueur qui compte mettre très peu de sous dans le jeu et ne pas faire des folies comme moi, je pourrais le faire à Noël. A vouloir aller chercher des navires comme le Sunderer, le Sommer et tout ça. Des navires qui sont réputés très forts, mais qui ont un taux de drop extrêmement bas et qu'on ne peut pas avoir autrement à l'ordre d'aujourd'hui. En gros, le système de drop du jeu, c'est que tant qu'on possède un navire, dans la liste des navires proposés, on ne peut pas l'avoir en doublon. Pour exemple, moi, j'ai déjà le Kaga Black. Donc, si j'ouvrais des conteneurs de Black Friday, je n'aurais aucune chance d'avoir de nouveau le Kaga Black parce que je l'ai déjà eu. Je pense que cet exemple est très clair. Et pour les navires de Noël, c'est la même chose. Sauf que le Kaga est aussi dropable dans les conteneurs de Noël. Mais vu que je possède déjà la version Black, il va pour autant me proposer la version non Black. Et ça, ça ne me plaît pas. Donc, c'est à savoir. Petite information importante pour vous. Vous pouvez avoir la version Black et la version non Black. Ce n'est valable que pour cela. Donc, si vous êtes un joueur qui compte faire de très petites dépenses dans le jeu, je vous encourage vivement à sauter sur les offres des Black Friday et aller chercher des navires qui sont ici, qui sont tous vraiment, je le répète, très bons. Donc, en fonction de votre gameplay, n'hésitez pas toujours pareil à me poser des questions pour que je puisse vous orienter un peu plus. Mais moi, je pointe du doigt le Massachusetts qui est un navire exceptionnel et je n'aurai pas ce truc-là de me dire que je ne veux pas retomber sur un doublon quand je vais ouvrir mes coffres de Noël. Et bien, je l'achèterai tout de suite. Voilà, clairement, là, s'il n'y avait pas cette condition-là de doublon entre la version Black et la non Black, j'achèterai tout de suite le Massachusetts, j'achèterai tout de suite l'Atlanta, le Cossack et le Jean Bart. J'achèterai tout de suite ces quatre-là pour ma part parce que je possède déjà le Pomer en version standard, donc du coup, je peux le redropper en Black. Vous voyez, c'est ce truc-là qui me dérange. J'ai aussi déjà le Lohyang version normale, j'ai aussi déjà le Alaska version normale. Donc, si j'ouvrais des conteneurs, je pourrais très bien les redropper en version Black et ce n'est pas ce que je souhaite. Donc, je me dirige vers l'achat direct du navire à l'unité, ce qui, à la longueur, vous regardez bien. C'est-à-dire que là, il coûte 16 500 doublons plus celui-là 9 050. On est déjà à 25 000 doublons de navire et pour 25 000 doublons, j'aurai 25 conteneurs avec la garantie d'avoir un navire, mais je ne sais pas lequel. Et tout un tas d'autres récompenses et avec beaucoup de chance, peut-être 4 navires en 25 conteneurs. Donc là, comme je l'explique, je ne peux pas vous orienter. Je peux juste vous dire les informations les plus claires pour que vous fassiez votre choix. Et le Napoli aussi, j'avais oublié le Napoli. Donc, si vous voulez une garantie et que certains navires de la liste ne vous intéressent pas, allez plutôt acheter le ou les navires qui vous intéressent directement. Si vous voulez la jouer en mode, de toute façon, on m'a dit que tous les navires étaient bons dedans avec des navires encore... Certains sont encore meilleurs. Allez les choisir à l'unité, ce qui vous coûtera certes plus cher, mais vous avez la garantie d'avoir ce que vous souhaitez. Voilà, j'ai fait le tour là-dessus. Pour ce qui est de ces offres-là, elles sont aussi intéressantes, mais en fait, ils vous ont mis un conteneur des Black Friday. Je vais vous montrer le site que je vais vous dropper en bas de vidéo, ici même. Alors voilà, je vérifie mon retour vidéo pour voir que vous voyez bien ce que je vous montre. Voilà, tout à fait. Donc, ce site que je vais vous dropper en bas de vidéo répertorie les conteneurs de tout le jeu. Donc, la liste est vraiment énorme. Je fais un passage rapide. Vous voyez, il y a tous les conteneurs du jeu. Donc, moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est les conteneurs les plus intéressants du jeu, qui sont donc ceux de Noël et ceux des Black Friday 2022. Là, vous voyez ceux des Black Friday aussi 2021, plus haut, mais ils ne nous intéressent plus. Ils ont la même mécanique, mais on ne les reverra plus. Ils sont ici, les conteneurs des Black Friday 2021. Ils sont juste un peu plus haut de mémoire. Voilà, Black Friday 2021. Et on voit que c'était le même principe. Premium, vous voyez, 12% de drop et les récompenses sont clairement les mêmes. Sauf qu'il n'y a pas autant de navires en 2021 qu'en 2022 dans les conteneurs. Et de toute façon, vous ne pouvez plus acheter des conteneurs de 2021 maintenant que nous sommes en 2022. Et moi, je parle de ces fameux conteneurs du méga cadeau du Père Noël, où là, on a 16% et pas 12% de chance de drop un navire par conteneur. Le prix sera sensiblement le même, c'est-à-dire à peu près 25 000 doublons pour 25 conteneurs. Et vous pouvez voir la liste des récompenses qu'on peut avoir et le pourcentage de chance de les avoir. Et vous voyez que la liste, par contre, des navires, vous avez 12% de chance d'avoir un navire de tir 5 à 7. Et la liste est énorme. Donc là-dedans, il y a beaucoup de navires qui sont nuls. Il y en a qui sont bons, mais il y en a beaucoup qui sont nuls. Et là, pareil, il y en a quelques-uns qui sont bons et beaucoup qui sont nuls. Et là, il y en a quelques-uns qui sont très très bons et quelques-uns qui sont nuls. Mais vous voyez les pourcentages de chance. Mais ce que je vous ai expliqué, c'est que sur la totalité, dans les conteneurs de Noël, il y a une totalité de plus de 150 navires premium, en gros, dans ce conteneur-là. Donc, si je veux spécifiquement, moi, le Thunderer, si je n'ai pas les 149 autres navires de ces conteneurs, j'ai très peu de chances d'avoir un Thunderer. Par contre, si j'ai les 149 navires sur les 150 et que celui qui me manque, c'est le Thunderer, je suis garanti d'avoir à 16% de chance le Thunderer. Voilà, je réexplique la mécanique, c'est valable pour tous les conteneurs. Si vous possédez tous les lots, à part quelques-uns des conteneurs, vous êtes garanti d'avoir ce que vous n'avez pas d'abord, avant d'avoir des doublons. Mais, comme j'expliquais, le Pomerne, il existe en version normale et en version black. Donc, si je l'achète en black et que je le redrope en normal, moi, perso, ça m'embête. Donc, je ne veux pas faire ça. C'est pour ça que je vais résister aux offres des Black Friday qui sont vraiment exceptionnelles. Et pour moi, en mes yeux, c'est ce que vous devriez tous faire. C'est d'abord vous diriger vers les Black Friday, à condition que vous n'allez pas faire des dépenses aussi grosses que moi. J'ai pu le faire dans le jeu parce que, je le répète, j'ai fait quelques dépenses dans le jeu. Et donc, je préfère me diriger vers les conteneurs de Noël, histoire d'avoir une collection de bateaux, même si dans le lot, il y en a plein de mauvais. Donc, là, je redescends pendant que je vous parle vers les conteneurs des Black Friday 2022. Donc, là, vous voyez les conteneurs standards qui n'ont que 0,4% de chance de drop et les conteneurs premium qui, eux, ont 12% de chance de drop, un navire de la liste. Et bien sûr, je le répète, histoire que ce soit bien clair, si vous avez déjà un navire de la liste, vous êtes garanti de ne plus l'avoir en double, en version black. Voilà. Donc, là, là-dessus, je pense avoir été très clair. Donc, ça vous permet d'avoir un récapitulatif de ce que contiennent ces boîtes. Donc, là, vous voyez que pour 100 doublons, vous avez un seul conteneur premium, même pas premium de Black Friday. Donc, ça, c'est clairement pas intéressant. Pour 90 doublons, vous avez deux jours premium, ce que je trouve pas forcément ultra intéressant. Pour un doublon, deux conteneurs de plus de charbon. Donc, ça, c'est très bien. Pour 129 doublons, vous avez encore deux conteneurs des Black Friday, mais c'est pas des premium. C'est ceux qui ont un petit drop, un petit pourcentage de drop. Là, vous avez des crédits pour des doublons. Je trouve pas que ça soit rentable, clairement. Là, vous avez des bosunis économiques pour des doublons. C'est pas rentable. Mais en fait, c'est une liste. Vous êtes obligés d'avoir les étapes d'avant pour faire les étapes d'après. Là, des pavillons, ce que je trouve pas intéressant non plus. Le premier conteneur premium Black Friday pour 289 doublons. L'unité, ce que je trouve pas intéressant puisque vous en avez 25 pour 25 000 doublons. Donc là, c'est pas intéressant. Les XP de Command & Elite, autant vous dire que là, bon, ça peut être intéressant, mais là, ça vaut pas le coup de dépenser des doublons pour ça. Vous les aurez avec le temps. Là, pareil, c'est pas intéressant. 7 conteneurs pour 500. Donc, il fait un total de 7 conteneurs. 7, 8, 9. On est à 10. La garantie du drop, elle est à combien ? On va retourner en arrière. La garantie du drop de ces conteneurs. Alors, ils l'ont pas affiché ici, mais en général, c'est 20. Donc, si vous avez pas de chance, si vous avez que 10 conteneurs non premium et que vous avez pas de bol, vous avez même pas un navire dedans. Donc, je trouve même pas ça alléchant. Là, de nouveau, 2 conteneurs pour 700 doublons. Je trouve pas ça intéressant. Et à la toute fin pour 2 000 doublons, un navire tier 6 premium qui est le Shinonomé. Et je le connais pas. Mais j'imagine qu'il doit être bon. Mais ça reste qu'un tier 6. Donc, je trouve pas ça intéressant. Parce que les navires black, en général, sont quand même tous des navires qui ont fait leur preuve. C'est toujours des navires intéressants. Donc, voilà. Je le redis. Pour moi, ça, ça vaut pas forcément le coup. La liste de l'eau, là, les uns derrière les autres. Les conteneurs sont intéressants si vous avez de la chance. Sont même très intéressants si vous avez de la chance. Et encore plus intéressant si vous vous en fichez de savoir quel navire vous allez avoir. Puisqu'ils peuvent tous éventuellement vous intéresser. Mais si vous voulez un navire spécifique, je répète qu'à mes yeux, les plus puissants sont le Napoli, qui est un croiseur de rang 10. Italien, qui est très bien. Pour 30 000 doublons. Donc, c'est quand même une somme. Il y a, du coup, un très bon que j'avais dit. C'est que je vous expliquais. Le Jean Barthes, qui est monstrueux. Pour 16 500 doublons. Qui est un cuirassé de tier 9. Mais vraiment, il est très fort celui-là. Le Cossack, qui est réputé. Voilà, très bien. C'est un DD de tier 8. Pour 6 850 doublons. Voilà, en fait, clairement, ceux qui sont à moins de 30% sont encore plus intéressants. Vous voyez, il y en a qui sont à moins de 15. Il y en a qui sont à moins de 30. Donc, ceux à moins de 30% sont encore plus intéressants. L'Atlanta, c'est même pas à tortiller. C'est genre le meilleur navire de son tier. 5, 6, 7. Il y a le Sinop aussi, qui est très réputé en tier 7. Qui est un navire gratuit. Russe, cuirassé. Mais l'Atlanta est vraiment monstrueux. Dans son tier. Et le Massachusetts, qui est monstrueux aussi. Enfin, voilà, je vous reviendrai en arrière si jamais dans ma vidéo. Mais ils sont tous bons. Mais il y en a qui sortent vraiment du lot. Et si vous débutez à avoir un Massachusetts, avoir un Atlanta, avoir un Cossack dans votre port pour certaines classées où ils vous obligent à jouer dans un certain tiers, un Jean-Barthes dans votre port ou encore un Napoli. Ce sont vraiment des navires qui ne vous feront jamais défaut. Ils sont réputés depuis longtemps. Et voilà, ils sont super chouettes, quoi. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour des offres des Black Friday. La vidéo est déjà 20 minutes passées. J'espère que ce sera été clair. Je vous ai fait aussi un petit brief par rapport aux offres de Noël. Je le répète, si je n'étais pas un collectionneur, clairement, j'irais acheter tout de suite tous ces navires-là. Mais je suis un collectionneur et du coup, je vais patienter sagement. Même si ces offres sont extrêmement alléchantes parce qu'il n'y a que là que vous les verrez. Et je vais patienter avec les navires de Noël. Je vais quand même vérifier si vous n'êtes pas encore parti. Un petit truc parce que je vous avais expliqué qu'au Black Friday, il y avait des promotions sur les comptes premium. Donc, je me suis peut-être un peu avancé en vous disant que la vidéo était terminée. Elle ne l'est pas. Et j'attends de voir s'ils ont fait la promotion. Ah oui, ils ont fait un lot aussi. À moins de 30% si vous achetez tous les navires d'un coup. Mais là, c'est en euros. Et ouais, pour voir. Il faut faire le calcul. Je voulais vous parler aussi du prix des doublons. Ah, les voilà, les prix en doublons. Donc, vous avez un rapport en doublons. Vous voyez que 162 euros, c'est 50 000 doublons. Donc, vous voyez, vous avez vu que certains coûtaient déjà 26 000 doublons. Certains sont à 7 000 doublons. Donc, vous voyez que c'est quand même une somme. Ce n'est pas rien. Je suis loin de moi l'idée de vous dire que ces navires sont indispensables. Ils ne le sont pas. Mais si vous souhaitez dépenser des sous dans le jeu, c'est la meilleure période. Et les comptes premium qui sont censés être à moins 50% pendant les Black Friday ne le sont pas. Donc, ce sera peut-être à Noël. Ce sera peut-être à Noël qu'il y aura les moins 50% sur tous les packs de jours premium. Voilà. J'ai pris le temps de me renseigner sur ces navires pour vous servir des informations le plus clair possible afin de vous faire votre choix. Je répète que n'hésitez... Enfin, je vous répète, bien sûr, de vous lâcher sur les commentaires, sur les petits pouces bleus, l'abonnement, la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. J'espère que ça vous aura beaucoup aidé. Et c'était le surfeur pour vous servir. A très bientôt. Ciao, ciao !